Autre sujet géopolitique, le président brésilien Lula a accusé ce dimanche Israël de commettre un génocide à l'égard des Palestiniens à Gaza. Il a également fait un parallèle avec la Shoah. Ce qui s'est passé, je cite, s'est déjà produit lorsqu'Hitler a décidé de tuer les Juifs. Voilà ce qu'a dit le président du Brésil, Lula. C'est un ami de Jean-Luc Mélenchon, c'est un ami de la France insoumise. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui ? En tout cas, ce que je vois, Benjamin Djemel, c'est que depuis le 7 octobre et le massacre au Dieu qui a été commis par le Hamas sur le sol israélien, où des femmes, des hommes, des civils ont été visés de manière atroce, et il y a encore des otages dont on espère la libération, c'est à nous qu'on demande beaucoup de comptes, alors que dès le départ, nous avons condamné et fait preuve de compassion vers les victimes. Vous avez condamné et refusé de qualifier le mouvement théorique, mais là, ma question était directement sur les propos de Lula. En fait, en réalité, quand vous posez des questions, vous parsemez vos questions de plein d'informations. Vous dites que vous avez refusé de qualifier le Hamas. Vous pourriez dire la même chose à vos collègues de l'AFP, qui ne qualifient pas le mouvement Hamas de terroriste. Et qui ne sont pas des réflexes politiques, et que je n'ai pas l'occasion d'interviewer. Il y a des raisons à ça, et on pourrait en parler longtemps. C'est-à-dire qu'on peut parler d'actes terroristes, on peut parler de crimes de guerre, sans nécessairement s'embarquer dans une vision du monde qui nous emmène au choc des civilisations qu'on connaît. Sur les propos de Lula, ce que je veux dire, c'est que, sur les propos de Lula, Benjamin Gemmel, ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, c'est à votre tour, à vous, journalistes, parce que vous en recevez ici, des gens. Plutôt que de demander des comptes aux insoumis, allez maintenant, à présent, et moi, je vais vous regarder faire, vous et vos collègues, allez demander des comptes à toutes celles et ceux qui, depuis le 7 octobre, de l'extrême droite jusqu'à la Macronie, et même une partie du Parti Socialiste, nous expliquent que les civils qui seraient morts à Gaza seraient, je cite, des dommages collatéraux, qu'en réalité, ils n'auraient pas été visés. Benjamin Gemmel... Non, mais attendez, Adrien Quattin, parce que là, c'est important, en plus, vous expliquez, faites votre travail. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a des responsables politiques qui ont, effectivement, eu des paroles ambiguës sur la question de l'offensive israélienne... Non, ça ne se voit pas beaucoup, je vous le dis. Ah bah, écoutez, ce que vous dites, on fait notre travail, mais je constate... Je vais regarder de plus près, moi, ce que je constate, en tout cas... Mais très bien, mais je constate, Adrien Quattin, parce que je vous pose une question sur le président brésilien qui compare ce qui se passe à Rafa avec la Shoah et que vous ne faites pas le moindre commentaire. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'avoir un commentaire politique sur la situation globale, vous voulez me faire dire ce que je pense d'une phrase en particulier. Vous pourriez aussi me citer l'extrait que vous avez peut-être vu, d'ailleurs, d'Edgar Morin, qui dit, et qui s'est ému il y a quelques jours en disant qu'il comprenait assez mal, que des gens dont les ancêtres ont été des victimes de la Shoah, puissent, en quelque sorte, eux-mêmes se rendre coupables de colonisation, etc. Et donc ça ne vous choque pas. Moi, ce qui me choque, Benjamin Djamel, c'est que depuis le 7 octobre, en réponse au 7 octobre, c'est un véritable massacre qui a cours à Gaza dans une relative Omerta. Vous parlez du fait que vous faites très bien votre travail, mais il y a des gens qui se sont penchés sur le travail des médias, notamment. Il n'y a aucun journal télévisé, aucun, qui, depuis le début, a donné le nombre global de victimes à Gaza. Aucun. On en est à 30 000 morts. Je ne sais pas pour les journaux télévisés. Ce que je peux vous dire, c'est que ici, sur BFMTV, les chiffres sont donnés. C'est moi qui vous demande pardon et c'est moi qui vous demande d'attendre un instant. Il y a une phrase du président du Brésil, Lula, qui compare ce qui se passe à Gaza avec la Shoah. Est-ce que cette comparaison vous paraît justifiée ? Moi, ce que je vais vous répondre, c'est que je me réfère au droit international, plus qu'à une citation que vous venez de me mettre sous les yeux. Sous les yeux ? Le président du Brésil, ce n'est pas... Non, ce n'est peut-être pas comparable, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que la Cour pénale, la Cour de justice internationale, et honneur à l'Afrique du Sud d'ailleurs d'avoir fait le travail là-dessus, a reconnu le risque génocidaire. Voilà ce qui est en train de se passer. Absolument, la Cour internationale de justice a demandé à Israël de prévenir le risque de la justice. C'est plus que ça, Benjamin Djamal. Parce que ça veut dire que donc, sur les cinq critères qui permettent d'établir le fait qu'il y a un génocide, il y en a déjà quatre qui sont établis, mais surtout, ça veut dire que tous les États qui sont signataires de la Convention contre le Génocide, et notamment la France, sont sommés d'agir. Benjamin Djamal, vous savez, cette semaine à l'Assemblée nationale, nous avons reçu des médecins français qui reviennent de Gaza, d'accord ? Vous savez ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que sur 100% des gens qu'ils ont eu à soigner, ils n'ont vu aucun combattant, que des civils. Beaucoup d'enfants. Des enfants à qui on tire dans la tête. Une infirmière a raconté cette histoire d'une petite fille de sept mois. Toute sa famille a été décimée par les bombardements. On lui a amputé les deux bras. Et le médecin disait, je l'ai sauvé, et je m'interroge sur le fait de savoir si j'ai bien fait de sauver cet enfant. Elle a perdu toute sa famille, et elle est amputée des deux bras. C'est un véritable massacre. Et en revenant en France, il disait, mais ce monde est fou. On ne comprend pas qu'il y ait cette espèce d'omerta autour de ce qui est en train de se passer, d'autant plus quand on parle de risque génocide. Et le président de la République a expliqué qu'une offensive israélienne Arafa aboutirait à un désastre humanitaire sans précédent, en évoquant il y a quelques jours un bilan humain et une situation humanitaire. Le président de la République, maintenant, doit passer des mots aux actes. Ça suffit. Je l'ai entendu, moi, il y a quelques jours, dire qu'y compris la reconnaissance de la Palestine n'était plus un tabou pour la France. Je lui dis, monsieur le président de la République, honorez notre pays tant qu'il est encore temps, même s'il est un peu tard, et faites ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle, notamment par la voix de Mathilde Panot au groupe parlementaire insoumis, nous avons déposé une proposition de résolution qui demande l'embargo sur les armes. Il n'est pas question que la France continue à livrer des armes à Israël. Elle en a déjà livré beaucoup. Nous demandons la reconnaissance de l'État de Palestine et qu'enfin une solution diplomatique soit trouvée, avec, comme prémisse de tout ça, le cessez-le-feu. Pardon, je vais y revenir. Est-ce que vous êtes choqué par les propos du président brésilien, qui fait une comparaison entre la Shoah, 6 millions de juifs exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce qui se passe en ce moment à Rafa ? Aussi meurtrière soit l'offensive israélienne, aussi disproportionnée. Est-ce que vous êtes choqué par ces propos ? Je suis davantage choqué par ce qui se passe véritablement aujourd'hui à Gaza et au risque génocidaire. Je pense qu'on n'a pas besoin de discuter pendant des heures de ce qu'a dit Lula. Non, il n'y a pas de signe égal à mettre entre la Shoah et ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est difficile à vous faire dire, visiblement. Pour autant, mais non, c'est pas difficile, c'est juste que c'est pas intéressant. Ah bah je pense que... Mais non, mais oui, non, mais voilà. Excusez-moi, président du Brésil, qui est en plus quelqu'un dont vous êtes proche, c'est assez légitime de poser la question. Bah oui, écoutez, s'il faut faire un peu preuve de moins de nuances, aussi sur cette question-là, pour se faire entendre, alors je supporte qu'on fasse preuve d'un peu moins de nuances, oui. Parce qu'il serait vraiment temps de se réveiller. Parce que vous savez, toutes celles et ceux, si importants personnages de l'État qu'il soit, que vous avez reçus, qui ont parlé de droits inconditionnels d'Israël à se défendre, etc. Et on leur a posé la question. Mais tout cela, il va falloir les rattraper par le col, Benjamin Djamal. Il leur a posé la question, parce que ce qui est en train de se passer là-bas, c'est un génocide. Les médecins, eux, nous le disent. Vous parlez de risque génocidaire, ils nous disent que c'est pas un risque génocidaire là-bas. C'est un génocide qui est en cours. C'est plus loin que ce que dit la Cour internationale de justice. Moi, je vous répète ce que disent les médecins, en tout cas. Adrien Quatens, quelques questions.